C'est une information européenne. Olivier Véran, le ministre de la Santé, veut accélérer le mouvement pour identifier les lieux de vaccination. Il a donc envoyé une note au préfet. Oui, une note rédigée par les services d'Olivier Véran qui demande en fait aux ARS et aux préfets d'identifier au moins trois centres par département en dehors des hôpitaux pour développer la vaccination en ville. Des lieux pour vacciner rapidement, notamment les personnes âgées de plus de 75 ans. Un document qui illustre la volonté du gouvernement d'accélérer le déploiement de la vaccination alors même qu'il est en pleine tempête sur le sujet. Le ministre de la Santé promet fin janvier 5 à 600 centres de vaccination en plus des hôpitaux. Hier, devant des élus à Tours, Emmanuel Macron a justifié cette stratégie. Il a lui parlé de 5 à 6 centres de vaccination par département courant janvier sur le modèle des centres de dépistage Covid. Alors évidemment, quand on vous entend Jean-Rémi, on pense au fameux vaccinodrome comme il en existe en Allemagne ou en Israël. Mais non, Hélène, ne prononcez pas ce mot. Le ministère de la Santé refuse catégoriquement d'utiliser le terme de vaccinodrome. Trop connoté, trop de mauvais souvenirs du H1N1. Non, on préfère de parler de lieux collectifs de vaccination. Vous noterez la nuance. En fait, l'idée au ministère de la Santé, c'est de créer un peu plus des lieux de proximité, peut-être un peu plus petits dans les bourgs, dans les salles municipales, des gymnases, voire peut-être dans les palais des congrès. « Il faut que les personnes âgées n'aient pas à faire 70 km pour se vacciner », décrit l'entourage d'Olivier Véran qui précise « ces lieux n'accueilleront pas des milliers de personnes comme en Allemagne ». Mais cette note, c'est aussi et surtout une réponse aux critiques des élus locaux qui disent qu'eux seraient prêts, contrairement au gouvernement, comme me le confiait hier soir un conseiller, je cite « Les élus ont, semble-t-il, tous des idées lumineuses et bien qu'ils nous proposent quelque chose ».